Une relation d'emprise, c'est une relation où je suis comme expropriée de moi-même, où je ne dispose plus tout à fait de mon libre-arbitre et de mon discernement. Il y a donc les pervers narcissiques qui mettent sous emprise. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé, c'est le matin sur BordFM jusqu'à 10h. Mon invitée s'appelle Anne-Claude Ziegler. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes psychothérapeute, autrice et vous venez présenter Pourquoi suis-je restée chez Solar ? Alors évidemment, c'est une question que vous entendez souvent en consultation. Elle fait référence à quoi ? Pourquoi suis-je restée ? Elle fait référence à des situations de couple, où il s'est passé un certain nombre de choses tout à fait dommageables. Une relation, on va dire, toxique, même si tous ces termes-là sont extrêmement galvaudés. Et puis, une fois que la personne, homme comme femme, est sortie de la relation conjugale, qu'elle se rend compte de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé, des manipulations dont elle a fait l'objet, elle se dit, mais bon sang de bonsoir, pourquoi je ne l'ai pas vue plus tôt ? Pourquoi je suis restée ? Pourquoi est-ce que je suis restée ? Donc, le titre n'est pas de moi, le titre est de mes patients. D'accord. Rester sous emprise ? Pourquoi suis-je restée sous emprise ou restée tout simplement dans le couple ? Pourquoi je ne me suis pas tirée plus tôt pour parler de façon pas soutenue ? D'accord. Et là, à quoi ça sert à la victime de le savoir ? Pourquoi elle est restée ? C'est très important parce que ça lui sert à cesser de se prendre pour une gourde ou pour un gourde, si je puis dire, à cesser de se culpabiliser d'être restée, à cesser de penser qu'il ou elle est faible, malade, névrosée. Voilà, vous pouvez mettre ça à la sauce que vous voulez. Ça permet de comprendre les mécanismes qui se sont produits un peu après coup ou disons à la fin du couple pour mieux en sortir. Sinon, les proies de relation d'emprise, de relation toxique, restent avec un arrière-goût amer de « je me suis fait avoir et je n'ai rien vu et c'est de ma faute ». Alors, une des réponses, et peut-être la réponse la plus facile, c'est parce que je l'aimais ? Bien sûr. Par amour ? Je suis restée par amour ? Bien sûr, absolument. Ce qui est difficile à comprendre par les entourages. Clairement. Clairement. D'autant que cet amour s'accompagne... Alors, l'amour est toujours difficile à comprendre par l'entourage, Roméo et Juliette, etc. Mais cet amour est difficile à comprendre quand il s'accompagne de maltraitance. Quand on regarde vite, on pourrait appeler ça du masochisme, mais ça fait partie des choses qui m'exaspèrent parce que ce n'est pas du masochisme. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les personnes qui sont les victimes, qui sont les proies, comme vous les appelez, elles sont taxées de masochisme. Oui, c'est ça. Et ça, ça m'agace. En fait, elles aiment celui qui leur fait du mal. Alors, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qui vous fait du mal qu'on est masochiste. Le masochisme, c'est aimer souffrir. Ce n'est pas la même chose. Oui, elles aiment une personne qui les maltraite parce qu'elles sont prises dans un certain nombre de mécanismes qui les rendent confuses, amnésiques, mécanismes auxquels elles s'habituent petit à petit. Mais elles n'aiment pas qu'on leur fasse du mal. Elles aiment et elles attendent ou elles espèrent que l'autre va changer. C'est très, très compliqué. Pour nous tous, il n'y a pas besoin de relation d'emprise. D'admettre que l'autre ne changera pas. Dans des relations non toxiques, à force que je lui dise de ne pas laisser traîner ses chaussettes, il va bien finir par les mettre au sale. S'il n'y a que ça, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est ce que je dis, c'est en dehors de la relation d'emprise. Mais dans la relation d'emprise, je préfère proie à victime. Parce que victime, ça... Il n'y a pas victime dans votre... Non, absolument. Je ne nomme jamais victime. Que victime, ça renvoie à une certaine impuissance. Proie, ça renvoie plutôt au piège. Mais ça ne prive pas la personne de sa puissance. Prédateur au masculin et proie au féminin. Ben oui, ça pour le coup, c'est la langue française, je ne suis pour rien. Voilà, on dit un prédateur, on ne dit pas une prédateur, et on dit une proie, et pas un proie. Ça, c'est un... Même si c'est un homme, c'est une proie. Même si c'est un homme, c'est une proie. Et on dit prédatrice, en revanche. Dans le livre, j'essaye d'équilibrer à peu près mon propos. Je ne sais plus ce que je disais. Parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Alors, on va être très clair sur la prévalence de ce trouble. C'est-à-dire, depuis le Covid, on sait ce que c'est qu'un calcul de prévalence. C'est le nombre de cas par 100 000 personnes dans une population. Pour qu'il y ait, donc, un diagnostic, c'est un terme de médecine. Pour qu'il y ait une étude de prévalence, il faut que la catégorie nosographique, la maladie, soit reconnue comme telle. Or, en psychiatrie, puisque là, nous sommes dans le cadre de la psychiatrie, le manuel statistique et diagnostique, le DSM, n'a pas d'entrée perversion narcissique, qui est une façon française de nommer les choses. Du coup, comme il n'y a pas d'entrée perversion narcissique, il n'y a pas de calcul de prévalence. Donc, chacun y va de ses fantaisies, de ses statistiques aux doigts mouillés. Fantaisistes, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, etc. Ça dépend de où on regarde, ça dépend de comment on regarde. Et, tout à fait objectivement, on n'en sait rien, s'il y en a beaucoup ou pas. Et, on n'est même pas sûr de parler tous de la même chose. Les anglo-saxons disent « malignant narcissism », le narcissisme à forme maligne. il parle aussi de psychopathes, de psychopathes. On peut discuter longtemps du recouvrement ou pas de ces catégories diagnostiques. Donc, perversion narcissique au sens français, 1986, Paul-Claude Racamier, on ne sait pas combien il y en a, en réalité. Chacun y va de ses statistiques à la louche. Je vous parlais, moi je vous disais qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Oui, c'est ça. Et ça non plus, on ne le sait pas. Ça non plus, on ne le sait pas. Ça non plus, on ne le sait pas. En tout cas, il y a des femmes. Ça, c'est certains qui font bien du dégât en tant que collaboratrice, en tant que patronne, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'amie. Comme les hommes, elles font bien du dégât. Et vous vous dites que l'emprise n'est pas générée que par des pervers narcissiques. Vous avez identifié trois autres types de personnalités qui génèrent de l'emprise. Oui, absolument. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est que l'emprise. Une relation d'emprise, c'est une relation où je suis comme expropriée de moi-même, où je ne dispose plus tout à fait de mon libre arbitre et de mon discernement. Oui, de mon discernement. Il y a donc les pervers narcissiques qui mettent sous emprise, avec une particularité autour de la manipulation. Ça, c'est spécifique de la perversion narcissique. Il y a les personnalités paranoïaques qui mettent sous emprise, parce que la personnalité paranoïaque, elle dit quelque chose comme « Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. » Donc, si on veut la paix, on est avec lui. Les personnalités obsessionnelles, vous savez, mettent sous emprise aussi. Ce que vous faites, ça passe très mal à la radio. Oui, merci. Alors qu'il faut expliquer que vous avez mis votre visage en cage. En cage, c'est ça. Les personnalités obsessionnelles, ce sont celles qui rangent tout, où toutes les choses doivent être normées, mesurées, identiques à elles-mêmes, propres, machin, enfin, on va dire que c'est de la maniaquerie pathologique. Voilà, c'est une façon pour l'obsessionnel de juguler son angoisse. Les personnalités obsessionnelles mettent sous emprise aussi, parce que quand on vit avec un ou une obsessionnelle, c'est tellement l'enfer quand on ne remet pas la salière exactement au même endroit, qu'on finit par le faire et donc qu'on finit par ne plus disposer de son libre-arbitre. Et puis la dernière personnalité qu'il met sous emprise, ce sont les passifs-agressifs. Donc les personnalités passives-agressives... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, alors je vais prendre quelques minutes pour expliquer. Donc, il y a des mécanismes passifs-agressifs, puis il y a des personnalités passives-agressives. La personnalité, c'est quand la personne le fait tout le temps, en fait. Donc, quand je suis passif-agressif, si j'étais passif-agressif, je m'arrangerais pour que, ayant un désir, je l'exporte chez vous. Par exemple, je vous dirais, « Philippe, ça serait formidable qu'on aille faire un pique-nique, regardez, il fait beau, puis comme ça on pourrait discuter, on pourrait préparer l'émission, machin, ça serait tellement merveilleux, je vous le vends. » Au bout d'un moment... Alors, moi, je ne vous l'achète pas du tout. Prenez pas cette aire consternée, jouez le jeu 5 minutes. Le pique-nique ? Bon, alors oui, je vous achète le pique-nique. Bon, voilà, juste pour jouer le jeu. Voilà, admettons que vous achetiez le pique-nique, ou ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez achetée, et que vous vous mettez à être moteur pour mettre en route le truc, moi, je vais résister, mais passivement. Je vais saboter, je vais râler, je vais ne pas être à l'heure, je vais oublier le plat principal du pique-nique, je vais me perdre pour venir jusqu'à l'endroit de rendez-vous. Bref, je vais saboter le truc. D'accord. La personnalité... C'est vous qui le vendez, et au final, vous voulez que ça se plante. Exactement. Alors, la différence avec la perversion narcissique, c'est que ce n'est pas conscient, chez le passif agressif. Le passif agressif, il n'assume pas sa colère, il ne dit jamais non, il fait non, mais d'une façon passive. Il oublie, il sabote, voilà. Avec un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse passive-agressive, l'autre partenaire ne comprend plus rien, c'est-à-dire, il ou elle voulait ci ou ça, et puis au moment où ça se produit, il ou elle n'est pas content. Donc, le partenaire, la partenaire, va commencer à se plier en douze pour essayer d'obtenir la satisfaction. Et l'autre va toujours lui montrer que non, il n'est pas satisfait. Ça aussi, ça met sous emprise, ça exproprite soi-même. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, il y a, en plus du pervers narcissique, il y a ces trois profils qui, eux aussi, génèrent de l'emprise. De l'emprise et de la toxicité relationnelle. Petit addendum, une dernière... Addendum, petite chose en supplément. Ah oui, addendum au Scrab, ça vaut des points. Absolument. Un addendum. Absolument, il y a kyste aussi, sinon avec un Y, mais sur le mot contre-triple. Sur la lettre contre-triple. Bref. Ou sur le mot contre-triple, d'ailleurs, ça peut être bien aussi. Donc, petit addendum, donc, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Petit addendum, une relation toxique peut aussi être le fait de deux individus qui ne sont pas porteurs des caractéristiques dont je viens de parler, mais qui ne s'entendent pas, et qui s'arrangent pour taper sur la tête de l'autre et être toxiques pour l'autre. D'accord ? C'est-à-dire que tous les conflits de couple, toutes les difficultés en couple, ne veulent pas dire que l'autre est porteur d'une pathologie. Ça veut juste dire qu'on ne s'entend pas. Et il y a des cas particuliers où, en effet, l'autre est porteur d'un dysfonctionnement, dans le cas des parano et des pervers narcissiques d'une pathologie. Et là, c'est au professionnel de le repérer, ou en tout cas, il faut le repérer avec beaucoup de discernement. C'est ce qu'on va voir ce matin, parce que c'est vrai que ce sont tellement des mots qu'on utilise aujourd'hui à mauvais escient qu'on finit par ne plus savoir d'où on parle. D'ailleurs, on entend de plus en plus « Mais t'inquiète pas, c'est un PN. » Oui, mais c'est ça. C'est un PN. Ça me désole. Alors là... Ça me désole. C'est un PN. Oui. Ça me désole. À mon ex ? Oh, quelle PN ! Oui, c'est ça. C'est ça. Au point que les juges ne veulent plus en entendre parler. C'est désolant. C'est désolant pour deux raisons. La première raison, c'est que quand c'est faux, c'est bien pratique. Ça évite de se remettre soi-même en question et de comprendre vraiment ce qui se passe. Et on ne peut faire quelque chose aux situations que quand on comprend vraiment ce qui se passe dedans. L'autre raison, c'est que quand il y a réellement de la perversion narcissique dans l'histoire, c'est extrêmement dommageable, extrêmement dommageable et toxique, et que les proies ne sont plus crédibles. Voilà. Pourquoi suis-je resté ? C'est le titre du livre de mon invité, Anne-Claude Ziegler. Vous êtes psychothérapeute et vous payez votre livre chez Solar. Tenez, je vous donne comme ça. Chez Solar. Voilà, vous pouvez le mettre. Absolument. Le montrer à la caméra, c'est tellement mieux. Je donne au moins le nom de votre éditeur. Quand on vient vous voir dans votre cabinet, on vous demande si vous pouvez faire disparaître ce trouble de façon rapide et vous dites que non, vous n'avez pas de baguette magique. Pourquoi ? Alors, d'abord, la plupart du temps, quand on vient me voir, 95% des consultations sont le fait de proies et pas des pervers narcissiques eux-mêmes, qui ont tendance à ne pas se remettre en question, puisque quand quelque chose ne va pas pour eux, c'est que c'est le monde extérieur qui dysfonctionne. Ceci dit, votre question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour les pervers narcissiques ? Rapidement, les gens vous disent non, c'est surtout la question de dire pourquoi je voudrais que ça disparaisse rapidement et vous dites non, ça prend du temps. Il y a un processus en fait. Absolument, la psychothérapie d'une manière générale, ça prend du temps, ça va moins vite que le chargement d'une page Google. Est-ce qu'on pourrait prendre en charge les pervers narcissiques finalement ? Alors oui. Ça serait peut-être intéressant, c'est quelque chose qu'on... Enfin, j'imagine qu'ils ne consultent pas. Alors, ils consultent peu, c'est comme les paranoïas, qu'ils consultent quand ils se dépriment. Donc, ils consultent, oui. On pourrait les prendre en charge, oui. J'ai une collègue que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandra Lecar qui les prend en charge. Moi, j'aime, je veux bien les prendre en charge mais ils ne viennent pas ou peu. On peut faire avec eux du travail comportemental, leur permettre de repérer en quoi ce qu'ils font ne sert pas à leurs intérêts, c'est-à-dire qu'on utilise leur propre fonctionnement pour leur permettre de fonctionner autrement. Maintenant, il y a deux origines d'après moi. On est tous un peu... Comme ils ne consultent pas beaucoup, en réalité, tous les cliniciens sont un peu à chercher d'où ça vient cette affaire-là. d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai pu comprendre de ma pratique. Il y a deux éthiologies, il y a deux causes à la perversion narcissique. La première et la plus grave, c'est un risque de devenir fou, un risque de devenir psychotique qui est contrebalancé par un grossissement grandiose du moi sous lequel on aperçoit le fait que l'autre n'est pas considéré comme une personne au même titre que soi, sous lequel on aperçoit le manque d'empathie, sous lequel on aperçoit le vide. Donc ça, on est du côté de la psychose et la psychose, tous les psychiatres cherchent à la soigner. On peut l'améliorer, on peut l'étayer, on peut la médicamenter pour que les personnes arrivent à vivre à peu près normalement, mais la guérir, à ma connaissance, on n'a jamais fait. Voilà. Et le deuxième profil, donc, le deuxième profil, c'est ce que Didier Pleu appelle les adultes tyrans. Ce sont les enfants, les enfants rois qui n'ont pas reçu de limite, la limite mise par le parent apprenant notamment à l'enfant qu'il n'est pas tout puissant et que l'autre existe. Ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Un enfant qui a été élevé comme enfant roi sans aucune limite avec tout à disposition dès qu'il demande risque de devenir un adulte tyran. Pour le dire de façon plus courante, c'est un gosse mal élevé qui n'a pas pris assez de remontrances pour ne pas dire coup de pied au cul. Vous expliquez qu'une relation d'emprise se joue en trois temps dont un est assez intéressant, c'est le ferrage. Expliquez-nous comment elle se joue cette relation d'emprise et ce que c'est que le ferrage. Alors, en effet, la relation d'emprise se joue en trois temps. Le premier, c'est la séduction. Le deuxième, c'est le ferrage. Ferrer un poisson, c'est quand l'hameçon rentre dans la chair de la bouche du poisson. Hop ! Et puis après, la destruction. La destruction, c'est en fait une alternance de séduction, destruction en permanence. Le ferrage, c'est le moment où la proie, d'une manière ou d'une autre, ne peut plus quitter la relation sans y laisser des plumes. Que ce soit des plumes matérielles, des très grosses plumes qui s'appellent des enfants, et puis des plumes en termes de, notamment dans l'amitié, mais dans le couple aussi, en termes de secrets partagés. C'est-à-dire quand je me suis laissée aller à des confidences dont je n'ai pas trop envie qu'elle soit sur la place publique, je me ficelle moi-même à ne plus pouvoir tout à fait faire demi-tour. À quel moment il intervient, ce ferrage ? À tous les moments où c'est possible, quelquefois très tôt, quelquefois très tard. Ça va dépendre des relations, ça va dépendre aussi de la résistance de la proie. Voilà, il y a des proies qui se laissent ferrer très tôt. Il y en a qui résistent longtemps. Mais c'est à partir du moment où elle tombe, là, le cirque commence. Alors, une des explications qu'on donne souvent et qui explique que celles ou ceux qui sont victimes de l'emprise restent, c'est pour les enfants. Je suis resté pour les enfants, qui est une raison. qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Répondre dans quel sens ? Ceux qui disent voilà, je reste pour les enfants. Est-ce qu'à un moment donné, l'entourage qui parle à la personne qui est en prise peut trouver des arguments pour justement que la personne parte ? Ça, c'est vraiment une question très embêtante. j'ai l'habitude de dire c'est sinistre, mais c'est vrai. À partir du moment où la proie part et où elle se met hors de danger, c'est les enfants qui rentrent en zone de danger. Les enfants vont être la plupart du temps un levier pour embêter la proie qui part. Quand je dis embêter, c'est pour détruire la proie qui part. Ils vont être utilisés, instrumentalisés comme tous les gens de l'entourage du pervers narcissique. Donc, on reste pour les enfants. Ouais, quelquefois, on reste pour les enfants et si on n'est pas, si on tient suffisamment et qu'on se fait accompagner, pourquoi pas ? Jusqu'à ce que les enfants soient suffisamment armés pour faire face à ce qui va se passer après. En revanche, si on est, si le parent qui reste est en danger psychique, physique, alors il faut partir, mais les enfants risquent d'être pris dans la tourmente. Et ça, tous les parents le savent, enfin, le pressentent au départ et aujourd'hui où c'est très médiatisé, toutes ces affaires-là, la preuve, on est là, les parents le savent. et donc, c'est pas politiquement correct ce que je dis, parce qu'en effet, il faut fuir, il faut fuir le plus loin possible et le plus vite possible, mais quand il y a des enfants, la question se pose vraiment, vraiment. Est-ce qu'il arrive, finalement, parce que là, on parle de la proie qui quitterait son prédateur, mais est-ce qu'il arrive l'inverse, que ce soit le prédateur qui quitte sa proie ? Oui, ça, ça arrive. Et alors, les proies qui arrivent sont effondrées et elles n'arrivent pas à m'entendre tout de suite quand je leur dis que c'est une chance. Oui, ça arrive. Ça arrive quand ils ont trouvé quelqu'un qui présente un meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire ? Quelqu'un, typiquement, une femme plus jeune, une femme plus riche, un homme plus riche, un homme plus prestigieux. Voilà, si je sors avec un avocat et que tout d'un coup, je suis courtisée par un ministre, je ne me réfléchis pas trop longtemps. Il y a plus de paillettes et plus d'avantages et plus de prestige à être la maîtresse ou la femme d'un ministre que celle d'un avocat. Non, des places aux avocats. Oui, ce qui veut dire qu'ils peuvent se lasser de leur proie, en fait. Ils peuvent. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive. Et quand ça arrive, c'est une vraie chance. Oui, ça arrive. Alors, ce n'est pas parce qu'ils se lassent de la proie qu'ils ne vont pas continuer à chercher à la détruire. mais disons qu'elle ne sera plus tout à fait au centre du collimateur. Alors, à la question pourquoi suis-je resté, il y a une réponse qui arrive, une autre question qui arrive souvent, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas parti plus tôt ? Et donc, ça, c'est souvent l'entourage bienveillant qui dit, mais voilà, tu n'as qu'à partir, tu n'as qu'à faire tes valises. Ah bah oui, c'est tellement simple. Oui. On ne part pas plus tôt, d'abord parce qu'il faut se rendre compte de ce qui arrive. Or, en général, enfin, aujourd'hui, il se trouve que moi et d'autres, on parle beaucoup, on écrit beaucoup, etc. Et souvent, les proies arrivent en me disant, ça n'allait pas, ça n'allait pas, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis, j'ai vu votre vidéo et je me suis dit, ah, elle raconte toute ma vie. Donc, déjà, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Ensuite, il faut être capable de sortir du ferrage, c'est-à-dire accepter d'y laisser des plumes, y compris les grosses plumes qui s'appellent les enfants. Ensuite, il faut, toujours dans le ferrage, être capable de se débrouiller seul matériellement. Quelquefois, on est tellement bien pieds et poings liés que c'est compliqué de reconquérir ça. C'est une des raisons pour lesquelles on reste, d'ailleurs, puisqu'effectivement, il y a la dépendance financière. Exactement. la dépendance financière, il faut se sentir capable d'affronter l'œuvre de destruction que va mettre au point le prédateur qu'on quitte. Ça, toutes les proies le pressentent, ça va être la guerre totale. Donc, quand moi, la prédation m'a laissée exsangue avec une estime de moi dans les chaussettes, avec un moral plus bactère avec très peu de moyens de subvenir à mes besoins avec la crainte de perdre les enfants, c'est pas simple. Et puis, enfin, très longtemps, quand la proie montre qu'elle va partir, le prédateur devient charmant. Et donc, ça n'a pas de sens de quitter un homme ou une femme tellement délicieux et qu'on aime depuis si longtemps et avec qui on a des enfants et une maison et un labrador et un espace et machin. Pourquoi on partirait ? Et avec qui on fait des pique-niques ? Absolument. Philippe, vous avez raison de le dire et avec qui on fait des pique-niques. Absolument. Le rôle fondamental du pique-nique, merci, merci de m'avoir comprise à ce point. Dans le fait de rester. Il y a ce mythe quand même qui reste chez la proie, c'est que l'autre va changer. Oui, c'est ça. Mais longtemps, elle le croit. Elle va redevenir gentille en fait. Le problème, c'est que c'est déjà produit. C'est-à-dire que dès qu'elle montre un signe de faiblesse qu'elle va partir et que ça ne va plus, l'autre redevient gentille. Il n'y a pas que la destruction. En fait, la destruction s'oppose. Il n'y a pas que la destruction. Dans la phase de destruction, il y a alternance plus ou moins fréquente de destruction, séduction. Quelquefois, c'est même dans la même phrase. Si j'étais votre épouse perverse, je vous dirais Oh Philippe, ces lunettes vont tellement bien. Qu'est-ce que t'es beau avec ça. Oui. Alors ceci dit... Si vous pouvez le dire. Oui, je le dis d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être mon épouse perverse. Oui, mais si j'étais votre épouse perverse, je rajouterais Ceci dit, t'es un peu grossi, non ? Ah, vous êtes vraiment perverse. Voilà. Ah oui. Donc, la séduction, la séduction, destruction, tout en un. Ensuite, le chaud et le froid, en fait. En permanence. En permanence. Et donc, la proie se plie en quatre, essaye de faire tout ce qu'il faut, déjà pour avoir la paix, ensuite éventuellement pour qu'il soit ou elle soit satisfaite. Et puis, de temps en temps, ça marche. Donc, ça maintient le mythe. Vous voyez ? C'est de la psychologie de base. Ça s'appelle du conditionnement opérant. Quand je fais un truc et que ça marche, même si ça marche une fois sur quatre, je continue à penser que le truc que j'ai fait marche. C'est très compliqué de prendre du recul et de discerner qu'en réalité, c'est une manipulation. C'est très, très compliqué. C'est très long à discerner. Oui, c'est inobservable, même, voilà, souvent pour la personne qui est prise dans le... C'est ça. Alors, de temps en temps, moi, je mets des mots en tant que psy. Donc, sur le moment, la personne me croit. Puis, après coup, elle se rappelle qu'on sait bien que tous les psys sont dingues et que comme j'écris des livres à ce sujet, je dois en voir partout. Et hop, elle désavoue ce que j'ai dit. Puis, elle change d'avis et elle revient. Et puis, c'est très long à apercevoir. Voilà, et c'est Anne Clotilde Ziegler qui est notre invitée, qui est psychothérapeute et qui publie « Pourquoi suis-je restée ? » aux éditions Solar et dans votre livre. Il faut répondre à cette question « Pourquoi reste-t-on sous emprise ? » Alors, il y a pas mal de techniques que vous expliquez et un petit peu les techniques qu'utilisent les prédateurs. Alors, il y en a une qu'on appelle le « love bombing » et qui fait référence un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous appelez le « love bombing » ? Alors, le « love bombing » c'est pendant la phase de séduction et j'appelle ça « love bombing » parce que les théoriciens des sectes appellent ça « love bombing » or, le mécanisme est le même. C'est le fait de bombarder l'autre d'amour, si on traduit le thème, c'est-à-dire de sur-narcississer l'autre, le mettre sur un pied d'estin, le lui raconter « Oh, maître du corbeau, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau ! » Et comme on est tous narcissiquement un peu abîmés, c'est comme ça, et bien c'est juste délicieux. Voilà. Et puis, dans la relation amoureuse, on va dire normale, sans prédation, de toute façon, on sait bien que l'amour est aveugle et qu'au départ, on voit l'autre parer de toutes les qualités. Donc, c'est pas si bizarre, c'est juste un peu excessif, mais ça, on ne le voit qu'après. Même si le prédateur utilise des techniques de profilage, puisqu'il profile sa victime et il va lui donner précisément ce qu'elle veut. Exactement. Là, pour le coup, c'est tout à fait étonnant. Alors, pour le dire vite, et je le fais, quand je le dis vite, on dit le prédateur manque d'empathie, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il a même beaucoup d'empathie. Ah là, il a beaucoup d'empathie, mais il n'y a pas de bienveillance avec. Parce que ce qu'on appelle d'habitude empathie, en réalité, c'est l'empathie bienveillante, ou l'empathie aimante. Or, lui, il a l'empathie du tortionnaire, qui sait exactement où appuyer pour faire mal, l'empathie des salles de marché, qui savent exactement quoi acheter et ne pas acheter, l'empathie... C'est une étude de marché qu'il fait, finalement. C'est une espèce d'étude de marché. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins construit qu'une étude de marché, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai eu l'étonnante aventure d'avoir des pervers narcissiques qui m'écrivent pour me dire que j'ai bien raison de dire ce que je dis parce que c'est vrai et qu'ils se reconnaissent. Et l'un d'entre eux m'a écrit « Quand je rentre quelque part, je vois les gens et je vois leurs failles et je m'y engouffre. » Voilà. C'est une forme d'hypersensibilité ou pas ? Ou ça n'a rien à voir ? Je ne sais pas. Voilà. Pour être tout à fait clair. Quand on parle aussi de quelque chose qu'aujourd'hui on banalise beaucoup et dont on parle beaucoup, c'est l'hypersensibilité. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est ou sensible ou hypersensible. Oui. Parmi les victimes, les proies, pardon, excusez-moi, les proies des prédateurs, il y a des hypersensibles. Oui, absolument. Absolument. Un petit mot sur l'hypersensibilité ? Donc ça, pour le coup, il y a des études de prévalence, c'est en cours. Donc c'est autour de 20% de la population. Donc sur une salle de 100 personnes, il y en a 20. C'est beaucoup. Absolument, c'est beaucoup. C'est aussi pour ça que ça intéresse tout le monde, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent. Donc l'idée générale, c'est que là où quelqu'un qui est neurotypique, c'est-à-dire qui n'est pas hypersensible, entend, perçoit le monde avec l'ampli sur 3, un hypersensible va percevoir le monde avec l'ampli sur 10. Pour le meilleur et pour le pire. Donc il a infiniment plus d'informations, donc il a des pensées dans tous les sens qui n'en finissent plus parce qu'il faut traiter l'information qu'on a reçue. D'une part. D'autre part, il a bien plus d'émotions parce que tout est plus fort et donc il est capable de passer du rire aux larmes en moins d'une minute. Et puis, il est hyper empathique, c'est-à-dire qu'il perçoit l'autre avec l'acuité de l'ampli sur 10. Voilà. Du coup, toute sa vie est plus intense. Ses engagements sa compréhension de l'autre est plus fine. Sa capacité à aimer est surstimulée et quand il s'engage, il ne s'engage pas pour du beurre. Donc, face à un prédateur qui, d'une part, va lui donner tous les délices qu'aiment un hypersensible, la musique douce, un pas, un mot au-dessus de l'autre, des mers affinés, etc., et qui, d'autre part, va montrer par moment, parce qu'il ne peut pas s'empêcher le prédateur, ses failles sont vides. Tout ça va fasciner et attirer l'hypersensible qui va se dire que, c'est beau cette pensée, ce n'est pas vrai, mais c'est beau, qu'à force d'amour et de compréhension, il ou elle va le guérir, le sauver. Alors, vous expliquez que les pervers narcissiques utilisent des manœuvres de retournement. Alors, dans la vie, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, ça. Oui, ah oui. Le retournement, en quoi ça consiste ? Alors, pour le dire de façon très basique, le retournement, c'est celui qui le dit qu'il est. Voilà. C'est vraiment ça, c'est dire, ben non, c'est pas moi, c'est toi. Voilà. Et de réussir à démontrer que... C'est faire rejaillir la faute sur l'autre, en fait. Systématiquement. Systématiquement. Avec... Moi, je connais des champions, je peux vous dire, voilà. Oui, 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 mais il n'y a pas besoin d'être pervers narcissique pour faire ça. Oui, c'est pas... Non, 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 ça, c'est... Voilà, c'est le mécanisme qui est... Alors, ça peut être ou pas conscient. Quand c'est conscient, on est plutôt du côté pervers. Mais sinon, c'est tout simplement une projection. La définition de la projection, c'est attribuer à l'autre une pensée, une émotion ou un comportement qui, en réalité, est à moi. Que je ne vois pas chez moi, mais que je vois chez l'autre. Il y a un petit palestinien qui a fini de façon dramatique il y a 2000 ans, un certain Jésus, qui a parlé de la paille et de la poutre. Je ne vois la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre qui est dans le mien. C'est le projection dont on t'y parlait. C'est vieux comme au moins les évangiles, mais probablement... Je n'avais pas vu arriver l'exemple. Ah, chic ! Non, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu, mais bon... Vous dites que la culpabilité est la fille de l'empathie. Pourquoi ? La culpabilité, c'est le signe de la conscience que j'ai créée du dommage chez l'autre. Et donc, pour avoir conscience que j'ai créé du dommage chez l'autre et en ressentir quelque chose de désagréable, c'est que l'autre m'importe et que j'ai une empathie bienveillante pour faire suite à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, quelque chose que je ne connaissais pas et que ce serait très bien de le recaser dans les dîners en ville, c'est le gaslighting. Oui ! Le gaslighting. Le gaslighting, absolument. Le gaslighting, c'est un néologisme anglo-saxon qui vient du film Gaslight, qui est un film... Ça ne me rejeunit pas, ma bonne dame. Ah, ben ça, tu l'as dit, mon garçon. Qui est un film des années 40 qu'on trouve... 19 ans, oui. Oui, 19... Oui, ben oui. Oui, non, mais parce que 2040, là, on aurait une légère distorsion spatio-temporelle. Ah, vous n'avez pas ? Pas totalement. Ah bon ? Ça brouille. Bon, 1940, oui. 1940, voilà. C'était du noir et blanc. Absolument. Oui, oui, il est en noir et blanc, tout à fait. on le trouve sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube, je suis allée le chercher parce qu'à force de dire Gaslighting, je me suis dit ça serait plus chic que je voie le film quand même. Et donc, c'est un film, je ne vous divulgage pas le bazar, mais c'est un film où on voit de façon très explicite cette manœuvre de Gaslighting. Pour le dire en français, cette manœuvre, elle s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. Ça, c'est le titre d'un article de Harold Searles. Ou de le faire passer pour fou. Non, non, oui, de le faire passer pour fou. Ma femme est folle, de toute façon. Alors, de le faire passer pour fou, mais en fait, le truc, c'est, le but visé, c'est de le faire passer pour fou à ses propres yeux. Voilà. C'est de faire... C'est-à-dire que l'autre, il finit par douter de sa propre santé mentale. C'est ça. C'est de faire que l'autre doute de sa propre santé mentale. Exactement. Exactement. Oui. On voit bien que c'est une des raisons pour lesquelles on reste. Quand on croit qu'on est complètement dingue ou dépressif ou névrosé ou machin, on ne va pas bouger, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas de sa faute. Le pauvre garçon, c'est moi qui suis folle ou névrosé ou alcoolique ou que sais-je. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas l'habitude d'employer, c'est l'habituation. L'habituation. Vous dites que l'habituation fait partie intégrante du mécanisme d'emprise. Oui. C'est quoi la différence entre habituation et l'habitude ? Alors, on va dire que l'habitude, c'est le résultat de l'habituation. L'habituation, c'est le fait d'être en train de s'habituer à quelque chose, positif comme négatif. On dit que pour les gens qui gagnent au loto, la mesure de bonheur subjectif augmente très fort et puis, un an après, elle est revenue à l'état initial. il s'est habitué à avoir du fric. De la même manière, de façon beaucoup plus tragique, pour les gens qui ont eu un accident et qui deviennent paraplégiques, par exemple, et qui sont en fauteuil roulant, au début, leur courbe de bonheur descend considérablement et au bout d'un an, ils sont revenus à l'état de bonheur dans lequel ils étaient avant l'accident, quelques fois même un peu plus d'ailleurs. La résilience, c'est pas fait pour les chiens. Voilà, ils se sont habitués. Et le processus, ça s'appelle l'habituation. Le processus de s'habituer, c'est l'habituation. On s'habitue à tout. Au bonheur, on fait dire après vers, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et au malheur, et Dieu soit loué. Enfin, je veux dire, quand on vit dans un endroit épouvantable, c'est bien qu'on finisse par faire avec. et s'y habitué. Alors, comment, sans le savoir, l'entourage d'une proie peut contribuer à le maintenir sous emprise ? Oui. On va dire qu'il y a deux grandes tendances. Trois. La première, c'est de rompre les ponts. Voilà. De céder aux manœuvres du prédateur. Donc là, on s'isole. Voilà. Et on tourne les talons et on s'en va. Bon. Voilà. La deuxième, c'est de se faire avoir par le masque de charmant extérieur du prédateur ou de la prédatrice. Je le rappelle. Vous voyez, vous vous faites avoir vous-même. C'est-à-dire qu'on dit mais non, Charlotte, Georges est absolument charmant. Enfin, vraiment, c'est toi, ma fille, qui ne sait pas... Voilà. Apprécier ton bonheur. Apprécier ton bonheur. La chance que tu as. Voilà. Mais vraiment, etc. Blablabla. Voilà. Donc, en méconnaissant totalement ce qui se passe. Ou alors, en faisant une pression exagérée pour que la personne sous emprise s'en aille. Il faut... Il est nécessaire d'attendre, même moi qui suis psy, il est nécessaire d'attendre que le mouvement vienne de la personne. et quelquefois, elle s'y reprend à quatre fois. Vous savez, c'est le mystère de la mouche. Il y a une fenêtre qui est moitié close, moitié ouverte. Il faut que la mouche se cogne cinq fois au bâton fermé pour passer de l'autre côté. Et quand on attrape la mouche pour la mettre dehors, trois minutes plus tard, on l'entend de nouveau se cogner. Voilà. Donc, soit en faisant pression exagérément, soit en méconnaissant complètement ce qui se passe et en se faisant complètement berner par le profil de Jean-Drout-Balfi idéaux et en remettant en question la proie pour être... Voilà. J'ai le souvenir d'une femme qui me racontait que c'était juste avant qu'elle finisse par partir. Elle était mariée avec un pervers narcissique garanti sur facture et elle allait de plus en plus mal. Et une copine qui connaissait le mari en tant que témoin extérieur lui a dit non mais là Isabelle il faut que tu fasses quelque chose parce que franchement je t'ai connue gay, prime sautière, vivante et là franchement t'as l'air d'un été noir. Il faut que tu fasses quelque chose parce que ton mari va s'en aller. Voilà. En ne voyant pas que c'était le résultat du mariage. La suite est dans votre livre et c'est important vous le dites de savoir pourquoi je suis resté pour les proies. C'est le titre de votre livre sous forme de questions. Votre éditeur c'est Solar. Vous réécouterez l'émission podcast. sur BoreFM.net d'ailleurs les émissions sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et vous verrez également cette vidéo sur la chaîne YouTube de BoreFM. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et passez une très belle journée santé sur BoreFM.